Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous savez, pour construire en Afrique, ce n'est pas une chose facile. Quand tu te décides à construire dans ton pays, vous qui êtes de la diaspora, sachez que vous aurez du fil à retordre. Je vous l'annonce tout de suite. Oui, certes, tu auras du fil à retordre, mais je vais te donner des solutions, des solutions que moi j'ai mises en place pour pouvoir m'en sortir. Alors, écoute cette vidéo jusqu'à la fin et tu sauras comment t'y prendre et quelles solutions tu peux mettre en place si jamais tes ouvriers te cassaient les pieds parce que c'est ce qui va arriver, certainement. C'est ce qui va se passer. Ça ne sera pas du tout un long fleuve tranquille. Parce que figure-toi, si tu es dans la diaspora, si tu es en Europe et que tu construis en Afrique, dans cette vidéo, je vais vous parler des ouvriers, plus spécifiquement des ouvriers qui prennent la pâte, qui prennent leur temps lorsqu'ils travaillent. Comment les traiter? Les ouvriers, je m'en foutiste, tes nerfs vont être mis à rude épreuve. Comment les traiter? Parce que je vais te dire, les nerfs, tu dois jouer la police, des rois du je m'en foutisme. C'est-à-dire des ouvriers qui prennent leur temps, c'est-à-dire qui ont l'art de te traîner, qui ont l'art de te... de vraiment... Les solutions que je vais te donner à la fin de la vidéo ne viennent pas parce que je les ai lus quelque part en Europe, mais parce que je suis passée par là. Et alors, mais je vais te dire, ça marche. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Tout d'abord, je vais te faire écouter un peu plus tard qu'hier, une autre prise de tête avec un ouvrier qui, depuis ces derniers temps, mais je vous assure, il n'arrête pas. Je vous le fais écouter là. Écoutez. Tu confonds entre faire son travail et finir ton travail. C'est évident que tu termines un travail que tu as commencé. C'est une évidence. Alors, ça, ce n'est même pas un point à mettre sur la table. Ça ne marche plus du tout. Ça ne marche plus du tout. Là, ça commence vraiment à ne plus du tout aller. J'étais déjà supportée depuis plusieurs semaines. Plusieurs semaines là que tu tournes en rond et on te regarde faire. Mais là, tu arrives vraiment au niveau des nerfs. Tu arrives déjà au niveau des nerfs. Tu as déjà débordé les temps depuis très longtemps. Depuis très longtemps, tu as débordé les temps. Mais là, avant-hier, tu dis, je vais aller demain. Tes derniers messages, j'irai demain. Lorsque le jour J arrive, j'irai demain. Et encore aujourd'hui, tu vas aller d'ici mercredi. Mais attends, là, c'est déjà un problème. Ça, c'est déjà un problème. Jusqu'ici, on a été correct. On a été correct. Jusqu'ici, je me suis beaucoup contenue. Parce que je ne vais pas te dire comment les autres marchent au diapason. Le plombier a fini son travail depuis deux semaines. Le plombier a fini son travail depuis deux semaines. Le puits a fini son travail depuis deux semaines. Depuis le temps où toi, tu tournais encore dans des choses dont tu nous parles, que tu nous justifies. Ça, je m'en contrefiche. Je m'en contrefiche aujourd'hui. Que tu es ceci ou cela, tout le monde a des problèmes. Donc, ne nous mets pas tes problèmes sur le dos quand même. Tout le monde a des problèmes. Est-ce que tu penses que ce plombier qui est venu faire son travail ou ce Yannick qui est venu pour son truc, ils n'ont pas de problème ? Ils ne vont pas nous faire marcher comme ça. Il ne faut pas abuser. Ne me fais pas sortir de mes gants. Ne me fais pas sortir de mes gants. Parce que là, tu es sur un collimateur très dangereux. Mais ne tente pas de me faire sortir de mes gants. Parce que là, tu me verras très mal. Tu me verras d'un très mauvais œil. Parce que je vais complètement changer sous tes yeux comme si tu ne m'avais jamais connu. Donc, tu vas terminer ton travail. Point. Voilà un ouvrier qui depuis, on va dire depuis un mois, qui n'a pas arrêté de changer. De trouver des problèmes. Toujours. Alors, si ce n'est pas la femme de son fils qui est mort. Le deuxième problème, c'était que son grand-père, le grand-père de son cousin. Enfin bref. Que des problèmes. Au départ, je me suis dit, ok, bon d'accord. Ça va peut-être lui passer. Ça va lui passer. Des problèmes, ça passe. Mais, ça n'a pas arrêté justement. Ça n'a pas du tout arrêté. Mais, il ne s'est accumulé que des problèmes, des problèmes, des successions de problèmes de la part de cet ouvrier-là. Je vous prends le cas d'un sale ouvrier. Ça peut être le cas pour tous les autres. Mais là, je vous prends le cas d'un sale ouvrier qui justement, depuis ces derniers temps, ma tête chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. D'ailleurs, vous avez dû écouter le voice. C'est terrible. Tu peux te contenir, tu peux avoir toute la patience du monde. Mais alors, tu vas à un moment donné sortir de tes gants. Vous savez, quand un ouvrier se met à faire ça, à dire, à trouver tous les problèmes du monde pour s'excuser à ne pas être chantier, là, il faut déjà commencer immédiatement également à trouver des solutions. Quand il commence, de ton côté, commence également à trouver des solutions de ton côté, à mettre en place. Parce que ça ne va certainement pas s'arrêter. Surtout quand ça s'accumule. Je viens demain, il ne vient pas. Après demain, il ne vient pas. Je viens dans trois jours parce que, oh oui, la mère de mon fils est morte. Bon ben, il ne se pointe pas. Une seule deux semaines après, il ne se pointe pas. Voilà, ceci dit, soit il arrête son, il coupe son téléphone et tu rappelles, il n'y a plus personne. Ou alors, il navigue entre maître en veille et maître tout de suite en inerte en fait. Donc, très très difficile à l'avoir. Et quand il le voudra, il donnera quelques nouvelles par-ci, quelques nouvelles par-là pour t'annoncer les mauvaises nouvelles, justement. Pas pour te dire, je viens, mais pour t'annoncer les mauvaises nouvelles. Une fois que les mauvaises nouvelles se terminent, qu'est-ce qu'il va commencer à faire ? Il va commencer à te dire, oh tiens, oui, je vais quand même venir pour terminer ton travail. Ne t'inquiète pas, ça va aller, ne t'inquiète pas. Et je vais venir dans deux jours. Je vais finir de peaufiner ce que j'avais à faire. Je viens donc dans deux jours. Et tu attends deux jours, il n'est pas là. Tu attends une semaine, il n'est pas là. Il te rappelle, oh oui, j'ai perdu mon chat et je viens dans deux jours. Et encore, il rebloge, il rebloge, ça ne finit pas, ça ne s'arrête pas. Tous les jours, il y a un nouveau problème. Sachant que lorsque, lorsqu'on en arrive là, la chaîne de travail est presque rompue. Parce qu'imaginez-vous, si cet ouvrier là, par exemple, si c'était un, si c'était par exemple un plombier. S'il ne termine pas son travail, le carreleur ne peut pas non plus. Le carreleur est certainement lié. Le peintre est lié parce qu'il faudrait qu'il passe après. Ou alors qu'il repasse après lui. Donc, toute la chaîne est à la traîne. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Perte de temps parce que tu vas passer le temps à l'appeler. Le temps, c'est l'argent. Le temps, c'est l'argent. Donc, si tu passes le temps à l'appeler, le temps que tu passes à l'appeler, c'est le temps que tu aurais passé à faire des choses beaucoup plus efficaces. Perte d'énergie parce que là, ça te mine quoi. Ça te mine. Perte d'énergie. Des énergies négatives. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois sortir de tes gonds. Perte d'argent. Perte d'argent. Perte d'argent, en effet. Perte d'argent. Imagine-toi que tu avais programmé par exemple à faire un Airbnb, enfin, peu importe le business ou ce que tu as à faire après. Mais ça te fait perdre de l'argent. Ça rallonge les délais. Tes délais de mise en place de ton Airbnb ou de ta location. Voilà. Alors, quelles sont les solutions à mettre en place quand c'est quand ça ? Quand tu en arrives là avec un ouvrier, qu'est-ce que tu fais ? Je ne vais pas ici te raconter ce qu'on m'a raconté. Je vais te raconter ici ce que j'ai vécu et ce que je vis en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Et moi, j'ai vu de mon côté, chez moi, ça marchait. Et je pense aussi pour toi, ça marchera. Qu'est-ce que tu fais ? Dans un premier temps, pendant que tu mets en place ton contrat avec cette personne, bon, bien sûr, en Afrique, c'est souvent des contrats virtuels. Bon, ça peut aussi s'appliquer ici, hein. Parce que, bon, certes, en Afrique, c'est un peu, c'est un peu, ces soucis-là sont, je ne sais pas, par mille. Mais on a aussi des cas comme ça en Europe. Mais c'est un peu plus quand même dans nos pays. Comme c'est un contrat virtuel, ce n'est pas forcément dans son devis. Donc, le jour où tu as son devis, qu'est-ce que tu fais ? Un, tu lui demandes les délais. Ça prendra, ton travail prendra combien de temps ? Deux jours ? Trois jours ? Quatre jours ? Cinq jours ? Peu importe, il te donne les délais qu'il l'ait tenu de respecter, bien sûr. Imaginons qu'il te donne cinq jours. S'il te donne cinq jours, alors, vous lui dites clairement que, sache bien que, au bout de ces cinq jours, de ce délai de cinq jours, au-delà, tu auras des pénalités. Tu auras des pénalités, aussi simple que ça. Généralement, il va accepter. Généralement, il va accepter parce qu'au tout début, tout roule, tout est nickel. Mais non, ça va aller, je le ferai très vite, très rapidement. Donc, il va accepter. Donc, là, il est déjà tenu à respecter les délais. Donc, au-delà, et consciemment, il a ici un contrat de conscience. Cinq jours, il doit livrer. S'il ne livre pas, on commence à compter les pénalités. Solution 2. Ne jamais donner, ne jamais solder un ouvrier qui n'a même pas commencé à travailler. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont te solder au tout début. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas solder un ouvrier qui n'a même pas commencé à travailler. Et même s'il a commencé à travailler, il faut déjà, tu ne peux pas. Donc, solution 2. Pas 100%. Tu ne le payes, tu ne verses pas la totalité du devis. Tu ne payes pas la totalité de la facture. Moi, généralement, je donne 70%. Et 70% serviront, par exemple, à acheter le matériel, à acheter tout ce qui est nécessaire. Et peut-être à son déplacement également. Ou alors, également, au déplacement des gars, de ses ouvriers à lui. Donc, grosso modo, pensez à lui fournir 70% de la facture. Donc, jamais la totalité. Solution 3. Tu appliques la méthode caméra. Je viens de l'inventer, cette méthode. Parce qu'à force, tu es obligé de te réinventer. Tu es obligé de te... Avec des retours d'expérience, à force, tu es obligé de te réinventer. Des nouveaux modèles. De trouver des nouvelles méthodes à mettre en place au pouvoir. Pour faire en sorte que ça roule. Alors, solution 3. Tu mets en place la méthode que moi j'appelle la méthode caméra. La méthode caméra. Écoute bien. La méthode caméra, c'est quoi ? Celle que j'ai mise en place. Lorsqu'il te dit, ok, j'ai terminé. Ou alors qu'il te réclame les sous. Parce que généralement, il y en a qui, même s'ils n'ont pas terminé leur travail, ils te demandent déjà le solde. Ils te demandent déjà le solde. C'est-à-dire, ça veut dire que les 70% que tu lui auras donné, il faut déjà penser à lui donner... À lui verser le solde. Ce qui n'est bien entendu pas possible, puisqu'il n'a pas terminé son travail. Alors, tu appliques la méthode caméra. La méthode caméra, c'est quoi ? C'est une méthode qui permet d'enseigner que... C'est une méthode, voilà, je l'explique. Parce que je l'ai mise en place. Si tu es à distance, parce que généralement, on n'est pas sur place. Nous, de la diaspora. Donc, tu n'es pas sur place. Il allume la caméra, direct. Alors, montre-moi ce que tu as fait. Tac, tac. Est-ce que c'est bon ? Tac, tac. C'est bon, c'est bon. Tu notes, tu notes, tu notes. S'il y a quelque chose qui ne te convient pas, tout de suite, tu lui dis, voilà, ça, ça, ça doit être refait immédiatement. Si ça n'était pas le cas, ça sera défalqué sur sa facture. Aussi simple que ça. La méthode caméra. Alors, maintenant, pour ceux qui traînent simplement la patte, c'est dans le cas où tu es un rang. Tu vas également mettre en place un plan B. Un plan B, c'est carrément quelqu'un, voire deux, trois personnes qui te représentent sur place, qui généralement ne se connaissent pas. Parce qu'imagine-toi, s'ils se connaissent généralement, ça se traficote entre eux et ça devient des amis, une team building pour t'abattre. Alors, des personnes, une personne de trois qui contrôle également en dehors de toi, qui viennent généralement regarder si ça roule, si ça marche, si tout baigne, si tout avance comme tu veux. Parce que quand j'ai été en Afrique, j'ai également vu des personnes qui étaient en détresse, pas à cause de leur chantier. Et pourtant, ils étaient sur place. Tu dois également appliquer ces méthodes. L'avantage d'ailleurs, c'est que tu es sur place. Tu les appliques. Ils ne travaillent pas. Tu ne donnes pas les sous. Et si ce n'est pas livré dans les temps, tu défalques dans la facture. S'ils disparaissent, tu ne payes pas les 30%. Si tu auras payé par exemple les 70%, s'ils disparaissent, les 30% te permettront de prendre quelqu'un d'autre pour terminer le travail. Malheureusement, on est souvent amené à cela. On est malheureusement, notre chantier aujourd'hui nous a amené vraiment à faire cela. C'est-à-dire ne pas tout payer. Et malheureusement, à arriver à prendre quelqu'un d'autre pour terminer le travail. Et les 30% restants, d'où la nécessité de ne pas du tout tout verser au départ. Parce que les 30% restants te serviront à terminer proprement ton travail. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et que les conseils qui vous ont été donnés pourront vous servir pour construire ou pour engager une action immobilière en Afrique. Ou ici même en Europe, tu peux également appliquer ces conseils-là. Sur ce, je te dis à très bientôt. Vous avez vu, le nom de la chaîne a changé. Et le changement, on vous l'expliquera pourquoi ce nom, pourquoi nous avons changé le nom de la chaîne. Cela vous sera expliqué sur une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Abonne-toi et partage si cette vidéo t'a servi. Et si également elle peut servir à d'autres personnes. Allez, ciao, ciao !